Depuis que je suis jeune, mon rêve, c'est de jouer dans la NFL, honnêtement, quelque chose que même encore aujourd'hui, j'aimerais accomplir. La prochaine étape pour moi, c'est aller aux États-Unis. Et le COVID, ça affecte beaucoup mes chances. Les recruteurs là-bas, c'est sûr qu'ils vont prendre l'Américain 600 fois avant moi, parce qu'eux là-bas, ils ont une saison, nous on n'en a pas eu. Quand j'entends le monde dire qu'on est les jeunes, on est une génération sacrifiée. Honnêtement, je suis quand même en accord. Notre futur est en jeu avec les décisions qu'ils prennent. Let's go! Tis tes deux bras! C'est la première fois qu'on met l'équipement depuis septembre. On prend soin de nous autres, ça c'est important. On va rentrer un peu de ballon là-dedans, puis c'est Coach Hugo qui va s'en occuper. Aujourd'hui, c'est la première pratique où on va avoir des ballons, puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on met l'équipement et le casque, profitez-en. On a vécu beaucoup d'inquiétudes pour le futur de nos secondaires cinq. On a quand même quatre-cinq joueurs au sein de notre programme, qu'eux autres voudraient vivre de ça, qui font les efforts pour. C'est plus difficile qu'à voir. À un moment, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas mis notre stock. Les gars, on s'entraînait par rêve, mais on est un peu « out of shape ». Mon enfance, ça a vraiment été dédié au football et au hockey. C'est autour de l'âge de 13 ans que j'ai vraiment commencé à prendre ça au sérieux. J'ai dû décider entre le football et le hockey. L'année passée, j'ai pris la décision de rester avec le football, mais le football a toujours été mon sport numéro un dans mon cœur, honnêtement. Cette année, c'était une année vraiment importante au niveau football parce que c'est une de mes dernières années que je peux montrer ma valeur aux recruteurs dans la NCAA, qui est la ligue universitaire aux États-Unis. Avec le fait que je n'ai pas joué de game, contrairement à un Américain qui a pu jouer tous ses games devant les recruteurs, ça affecte beaucoup mes chances. C'est genre à tombe, j'avais comme 7 heures. Avant que je commence à jouer dans les sports d'élite, ma mère voyait le sport un peu comme un passe-temps. Elle ne voyait pas à quel point c'était vraiment important. Elle voulait vraiment que je fasse bien à l'école, mais autour de secondaire 1-2, elle a vraiment compris que j'avais un futur dans le sport. Ma vie avant la pandémie, c'était super honnêtement. On s'entraînait tous les jours, comme au football. Quand la pandémie est arrivée, ça faisait environ deux mois qu'on avait fini la saison, mais on était vraiment en train de recommencer à s'entraîner intensément. Ça nous a vraiment frappé dur parce qu'on se préparait. On pratiquait jusqu'au moment où le gouvernement a décidé de couper tous les sports au complet. On est obligé juste de faire de la technique de course pendant deux heures. Ça va nous aider, c'est mieux que rien faire. On a quand même la chance de se pratiquer techniquement. Les gars sont extrêmement rouillés. Les gars sont enthousiastes, mais on repart de loin. Michel-Pierre Pontbriand. Honnêtement, c'est vraiment le meilleur coach que j'ai vu dans toute ma vie. Il a joué avec les Blue Bombers de Winnipeg dans la CFL. Donc, lui, qui est un athlète de haut niveau, il sait à quel point c'est vraiment important pour nous. Le manque de compétition a été très difficile pour les élèves athlètes. Lors d'une compétition, c'est là que les recruteurs au Nouveau Collégial se fient beaucoup sur la personnalité et le caractère, autant les traits athlétiques que les traits mentaux. C'est dans une situation de compétition qu'on peut vraiment voir la vraie nature d'un athlète. Malgré la pandémie, la motivation à prendre shot, l'enthousiasme, l'énergie. Nous, ici, ce qu'on fait, ce qui est important, c'est de regarder les yeux sur la cible, de faire en sorte d'avoir des objectifs quotidiens. Puis, on croit beaucoup à ça, puis on vit avec l'espoir présentement. Je sais que je ne suis pas le seul athlète à penser que le sport est vraiment négligé. C'est sûr que j'essaie de garder le sport à avoir une saison. Moi, j'ai un but en tête. Je sais que je dois garder des bonnes notes à l'école. Je sais que je dois continuer à m'entraîner, que je dois rester concentré sur mon but. Sauf que pour une personne qui ne fait peut-être pas de sport, qui n'a peut-être pas une aspiration aussi grosse que moi d'aller aux États-Unis, ça peut être difficile. Je me compte vraiment chanceux d'avoir ce but-là en tête.